Ok, bonsoir les amis, bienvenue à vous dans ce week-end direct compromis sur les études J'essaie de partager aussi cela de mon côté pour permettre à plusieurs personnes d'être connectées et d'être notifiées pour ce live Donc, nous sommes encore à zéro personne connectée Vraiment désolé du retard, nous étions censés commencer depuis 23h00 Donc 22h GMT, 23h00, on a 30 minutes de retard Faute de quelques problèmes techniques qui ne dépendaient pas de moi, les amis, malheureusement Les problèmes techniques ne dépendaient pas de moi Donc, heureusement, on a pu trouver des solutions et on va commencer ce soir Dieu merci Donc, si vous venez d'arriver, connectez-vous, partagez le direct, c'est le plus important les amis Le plus important, c'est de partager le direct Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas juste connectés Essayez de partager le direct parce que les informations, en fait, que vous allez recevoir dans ce direct d'aujourd'hui Pourront non seulement vous aider, mais aussi aider votre voisin, ça peut être votre ami de classe, votre ami d'université Celui, par exemple, qui n'a pas l'opportunité d'aller à l'école faute de moyens Ça peut aider plusieurs personnes, donc c'est simple Essayez de partager le direct dans les différents groupes que vous avez Et les différentes pages que vous avez Pour appeler un maximum de personnes Parce que l'invité de ce soir-ci, vraiment, ouais, c'était pas facile de le jouer C'était pas facile, en fait, pour qu'il puisse créer le temps pour pouvoir passer sur cette chaîne-ci Parce que je me suis rendu compte que plusieurs d'entre vous, en fait, veulent des informations concernant les études en Chine Et je me suis aussi rendu compte qu'il avait bénéficié d'une bourse Donc plusieurs personnes, en fait, ignorent cela Donc je vais essayer de partager le direct de mon côté dans les différents groupes qui sont à ma possession Partager le direct, s'il vous plaît Partager le direct J'essaie de partager cela Et puis on lance un invité Le temps pour lui de se préparer et de venir dans la salle Nous sommes à neuf personnes connectées Pour l'instant Nous sommes à neuf personnes connectées pour l'instant, les amis J'essaie de partager aussi le direct de mon côté Ok Donc ce soir, nous parlons des bourses d'études en Chine Vous savez, plusieurs personnes ignorent, en fait, que la Chine offre plusieurs bourses d'études aux étudiants internationaux Donc ce soir, nous avons un invité qui va nous parler de la Chine Qui va nous présenter les bourses d'études en Chine Qui va nous donner des secrets pour pouvoir gagner des bourses d'études en Chine Je crois que ce soir, les informations que vous allez avoir dans ce direct-ci Vont vous permettre du moins de pouvoir De pouvoir bénéficier aussi des différentes bourses d'études qui sont faites en Chine Et de pouvoir postuler aussi à ces différentes bourses-là Donc, soyez juste connectés Et dès qu'on atteigne dix personnes Fait entre l'invité Et on commence notre direct tranquillement C'est ça, les amis C'est de ça qu'il est question, en fait Bienvenue à vous qui êtes connectés S'il vous plaît Mentionnez un peu Nous sommes déjà dit super Mentionnez juste dans la boxe des commentaires là Le pays, la ville dans laquelle La partie de laquelle vous nous suivez Soit c'est au Congo, à Kinshasa Soit c'est au Gabon, à Libreville Soit c'est au Cameroun, à Yaoundé Soit c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan Ou à Yamoussoukro Mentionnez juste la ville Ainsi, ça me permettra de connaître D'où est-ce que vous nous suivez, les amis C'est ça qu'il est question, en fait C'est ça qu'il est question dans ce direct-ci Bienvenue à vous, bienvenue à ces neuf personnes connectées Ce soir, une fois de plus Nous parlons des bourses d'études en Chine Nous parlons de l'éducation en Chine Nous donnons cette opportunité à tous ceux-là qui sont connectés De pouvoir réussir et obtenir aussi des bourses d'études en Chine Les amis, avant de commencer ce direct Il est à noter qu'en Turquie, il est 23h36 La Turquie et Bourses Lari ferment dans quelques minutes Ouais, quelques minutes Parce que nous sommes de 20 quelques minutes à minuit Félicitations à ceux-là qui ont postulé Et à nous revoir en Chine Qui devant un très chai chaud Ouais, c'est ça que c'est la question Donc, nous avons Amadou, Nigérien Merci Mais du Sénégal Merci à toi Depuis le Sénégal Nous avons Amadou Ba aussi Du Mali À Kayès Un bonsoir à toi Amadou Depuis le Mali Donc j'espère que la tonalité Mon son Du moins ma voix se fait entendre Et que plusieurs personnes m'écoutent audiblement Donc, mentionnez juste la ville Le pays dans lequel vous nous suivez Nous avons Baillé depuis le Sénégal Je vois que ce soir là C'est le Sénégal qui gagne Oh, c'est le Sénégal qui gagne Ah oui Ça c'est superbe là C'est superbe C'est superbe les amis Donc, comme je disais C'est bien pour ceux qui ont pu postuler La Turquie en Bourse La Rue Très superbe Pour ceux qui sont battus Pour pouvoir postuler Quel que soit votre niveau L'éducation Quelles que soient Vos différentes compétences Bonsoir à toi Samson depuis Haïti Bonsoir à toi Bonsoir à toi Bonsoir à toi C'est ça C'est ça Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est bon là Vraiment désolé les amis Désolé, problème technique Qui persiste toujours J'espère que vous êtes toujours connectés Vraiment désolé Ce problème technique Qui persiste toujours Donc, j'espère que ça sera La bonne solution maintenant Bonsoir à toi Doulaye Depuis le Sénégal Bonsoir à toi Dégolmen Depuis le Tchad Bonsoir à toi Samson Depuis le Haïti Donc les amis Vraiment c'était pas facile D'avoir ce direct ce soir Comme je disais La Turquie en Bourse La Rue A fermé ses portes Ou du moins Elle se fermera ses portes D'ici environ 20 minutes Alors Pour ceux qui ont postulé Super Pour ceux qui n'ont pas pu postuler Ce soir Nous vous donnons l'occasion Une fois de plus De pouvoir bénéficier aussi D'une bourse d'études Qui est offerte par la Chine Certaines personnes Mystifient un peu la Chine Se dire que la Chine Est un mauvais pays Peut-être Qu'il n'y a pas Ceci, cela Et ainsi de suite Ce soir Vous obtiendrez Toutes les informations Concernant les études Et les bourses d'études En Chine Alors Bonsoir à toi Kenny Depuis le Gabon Bonsoir à toi Charlie Depuis le Maroc Super 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 les gars Nous sommes déjà 14 personnes connectées Notre invité est déjà Presque là Je vais bientôt Le faire rentrer Dans le direct Pour qu'on puisse Commencer cela Alors Pour ceux qui n'ont pas pu postuler La Turquie en Bourse La Rue Ça viendra l'année prochaine Vous pourriez postuler Et ce soir La bourse d'études Qui sera présentée Prenez juste un jotaire Prenez juste un stylo Noté Prenez des informations Parce que Nous allons accueillir David Achille Qui est aussi Un boursier en Chine Il va nous présenter Sa bourse Il va nous présenter L'éducation en Chine Il va nous donner Tous les Contours Les secrets Comment faire Pour bénéficier aussi D'une bourse d'études En Chine Et si vous êtes intéressé Vous allez vous abonner A sa chaîne Parce que aussi Sa chaîne Il fait du partage Du contenu Concernant les bourses d'études Et Comment dire D'informations Concernant les bourses d'études En Chine Donc vous pouvez vous abonner A sa chaîne Pour bénéficier aussi De ces différentes informations Là Il est à rappeler Que Non Je ne dis pas cela Il va se présenter Donc je vais le faire entrer Superbe Je vais le faire entrer Nous sommes là Ok Bonsoir David Bonsoir David Comment tu vas ? Merci 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 d'avoir C'était mon invitation Merci beaucoup C'est vrai que Ce n'était pas facile De De t'avoir sur la chaîne Ce n'était pas du tout facile C'était un programme C'était un programme Avec tous les problèmes Qu'on a eu Tout au long de Comment dire De la programmation Bienvenue une fois de plus Bienvenue une fois de plus Alors Les amis Voici David Achille Je vais laisser le temps A David De se présenter Il va nous dire Qui il est Il va nous dire Là où il se trouve Il va nous dire Ce qu'il fait Présentement Et Directement Je vais Présenter Mes différents Questionnaires Du moins Ce que j'aurais préparé Pour Achille Ce soir Donc ce soir Comme je dis A titre de rappel Nous parlons des bourses D'études en Chine Déjà les amis Comme je vous ai dit Pour rendre le direct Plus fluide Prenez un stylo Prenez un caillen Essayez déjà De noter Les différentes questions Que vous avez Si vous avez des questions Bien sûr Pour les études en Chine Les bourses d'études en Chine Qui sont bien sûr Facilement obtenables Prenez un stylo Notez déjà Vos différentes questions Comme ça Achille Pourra directement Répondre à vos questions Et aussi Je mettrai Juste en description De cette vidéo Si le lien De la chaîne YouTube De Achille Comme ça Vous pourriez Aller vous abonner Là-bas Pour ne rater Aucune de ces publications Concernant Les différentes informations Pour les bourses d'études En Chine Je suppose que Autant qu'il y a De bourses d'études En Chine De la même manière Qu'il y a de bourses d'études Aussi en Turquie Ouais les amis Parce que peut-être Plusieurs personnes Ignorent que la Chine Offre des bourses d'études Ce soir On décortique tout Tout t'es sur ta Alors Achille Bonsoir une fois de plus Bonsoir à tous Ceux qui sont connectés Je vais te laisser Le temps de te Présenter Tu vas nous dire Qui tu es Et où est-ce que Je te trouve actuellement A toi La parole Achille Alors Bonsoir à tous Bonsoir à tous Je suis David Achille Étudiant Camerounais Boursier Je suis actuellement En France Je suis En France De Kenia A China Medical University Où j'étudie La médecine Je suis boursier De la session 2018 Les bourses CSC La bourse Du gouvernement Chinois En fait Donc La bourse Bon Celle que j'ai eu Précédemment C'est la bourse De la coopération Donc en fait C'est L'État Camerounais Et l'État Chinois Ensemble Qui gèrent la bourse Donc Ça Ça implique quoi En fait Ça implique Quand tu postules Pour une bourse Seule Parfois C'est soit Le Cameroun Qui t'envoie Soit la Chine Qui te gère Seule Mais la bourse Que j'ai eu Précédemment La bourse De la coopération Tonton Achille Tonton Achille Je ne veux pas Te couper S'il te plaît La façon Quand tu l'as introduit C'est très sucré C'est très intéressant Je vais arranger mon siège Les amis Ce soir Ça va chauffer Ça va chauffer Parce que La façon dont on fait La présentation De sa bourse Moi Je suis déjà tenté Je pourrais finir Si un truc est venu Quand tu es là-bas Achille Ça va chauffer C'est extraordinaire C'est très extraordinaire Alors Vous avez suivi La présentation De Achille Pardon Moi j'ai l'habitude De l'appeler Beaucoup plus David C'est pour ça que Achille Je présente Il y a Chine Et ainsi de suite Ce n'est pas grave Vous avez suivi sa présentation Les amis Notre ami David Est un étudiant Boursier En Chine Alors ce soir Il va nous présenter Les études en Chine Sa vie de boursier En Chine Comment est-ce que ça se passe Il va commencer Tout d'abord aussi Par nous présenter Comment est-ce qu'il a fait Pour obtenir sa bourse d'études Depuis son pays d'origine Le Cameroun Jusqu'en Chine Il va nous raconter Tout ce parcours Les amis Partagez le direct S'il vous plaît Si vous êtes connectés Lâchez d'abord un pouce j'aime Parce que c'est gratuit S'il vous plaît Lâchez un pouce j'aime Pour juste motiver L'algorithme de YouTube Pour beaucoup plus Recommander cette vidéo S'il y a plusieurs personnes Parce que Les amis Il y a des gens Qui ne parviennent Pas à payer des frais De scolarité Mais qui veulent des bourses D'études Et qui ont des bons résultats Mais ne parviennent pas A avoir ce genre d'informations Alors je pense que Si ce genre de direct Ou ce genre d'initiative En fait est prise Et qu'ils sont informés Pourront directement bénéficier Cela donc partagez le direct S'il vous plaît S'il vous plaît les amis Partagez le direct Et n'oubliez pas surtout De vous abonner en passant Si ce n'est pas fait Alors David Dis-nous Comment est-ce que L'histoire commence Comment est-ce que Tu es informé Par rapport à la bourse d'études Tu as dit CS 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 China Scholarship Console Ok Je vais saisir ça là Dans le truc CS CS CSD CSC CSC China Scholarship Console China Scholarship Console Console Ok 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 Bourse du consul quoi Tu mets ça en français Non c'est Consul du Bon en fait c'est l'organe Qui gère les bourses d'études En China Organe Qui gère Les bourses Disons les meilleurs Bourses d'études Parce que R c'est le bourse d'études C'est le bourse d'études Là il faut le préciser Dans tous les cas C'est vrai que j'ai Plusieurs fautes de grammaire Dans le chat C'est pas grave Les amis Il va nous développer cela Alors à toi la parole David Comment est-ce que ça commence Comment est-ce que l'histoire Commence Comment est-ce que tu découvres En fait Cette opportunité d'étudier En Chine En étant doursier Alors Disons que l'histoire Commence aux alentours De décembre 2017 Ouais Je suis à ce moment là Étudiant à l'université De Yaoundé 1 En Guaikele Je fais filière informatique Et Et Nous on va à l'école Vous savez Si tu as fait l'université au pays Puis c'est comment ça se passe Pour ceux qui sont Donc En fait Je sais Mais bon Comme Tu fais les concours En Chine En attendant De voir Ce qui va mordre Mais Tu es toujours là En Guaikele Que tu maintiens Et donc Dans le Le groupe Télé On avait beaucoup d'égames Et il y a un ami Qui partage L'annonce Le communiqué En fait De la bourse Et là Je suis avec un camarade Donc Pourquoi ne pas tenter Le truc Il me dit Mon frère Tu as vu Il veut le crâne Deux places Rien que le gouvernement Va prendre Deux places Là Tout le Cameroun Va se barrer Pour ça Tu es suivi Et je dis Moi je vais tenter L'affaire Et en ce moment là Il est mis Passport Je me dis C'est ça Pour lancer Le dossier Je dis Bon Le tout C'est marou Marou Comment dire Ce va au pays Ouais Ouais Je rentre J'en parle Aux parents Je dis Ok Je commence Le dossier J'ai vécu Les deux semaines Les plus récentes De toute ma vie Parce que D'abord Le gars Qui envoyait L'annonce Il envoyait L'annonce Un peu tard Donc il restait Je pense Deux semaines Deux semaines Quels jours Parce que c'était Deux bourses En fait Il envoyait Une bourse Pour la Russie Et une bourse Pour la Chine La bourse Pour la Russie Il voulait Un peu plus De personnes Du coup Pour la Russie Au moment là Je n'avais pas De soucis De délai Donc Quand la Russie N'a pas marché C'est là Où on m'appelle On se dit Bon A été retenu Pour la bourse Mais entre temps Il y a la bourse Chinoise Qui est en cours Aussi Donc Et au MNC J'ai récupéré Mon dossier De la bourse Russe Qui n'a Autorité Je dois Maintenant Refaire Certaines pièces Pour faire en sorte Que ça coïncide Avec le dossier De la bourse Chinoise Dans la bourse Chinoise Il y a Les examens médicaux Il y a Oui je pense Les examens médicaux C'était le plus grand problème Parce que c'était 60 000 Et Donc C'est là Et Le coup Avec les examens médicaux À Genico C'est que Il y a un délai En fait Et le dernier délai Dans le jour Que les résultats Devaient sortis C'est le jour Également Où je devais Déposer le dossier Donc c'était Le dernier délai De dossier J'arrive À Genico Le jour À 8 heures On attend J'attends J'attends Ça crée Je vais aller au municipe À 15 heures Déposer Quand on ferme Celle du premier Je me dis Mon dieu Et je dois dire À ce moment là J'utilise des taxis Je devais 100 000 heures Tout cette agence Là va aller à Brousse Mon père va me tuer Et puis Je dis Bon ok L'homme est mort Le jour qu'il est né Je demande Je me dis Un dossier On nous dit D'attendre On attend Les amis c'est extraordinaire L'histoire d'Achille extraordinaire en fait On attend On attend Que je continue Les cours En Guaïkélé Je fais mes chants C'est bon La vie de l'étudiant On paye quoi Je suis là Au calme J'attends 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 Et puis Un jour Je suis dans un de mes chantiers Je ne sais pas Si tu peux voir le message Donc je vais Masquer le numéro Le message du municipe Vous avez été définitivement retenu Pour la bourse du gouvernement chinois Je crois Que vous avez été Bien vouloir Vous présenter au municipe Pour une première quoi Pour une première Réunion L'indice 2018 Parce que ça c'est Après le téléphone que j'utilisais Depuis le pays J'ai gardé ce message Parce que Ce jour là Dans un chantier Je pense C'était un condam Mais bon Là J'ai arrivé Je me suis dit Attends Vu que c'est Un numéro particulier Qui envoie le message Je me dis Est-ce que c'est une blague ou quoi Mais Qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est un numéro particulier Qui m'envoie ce message Est-ce que vous n'êtes pas par hasard À quel jour Moi Parce que je me dis Que peut-être Mon ami de l'universitaire À qui j'en avais parlé Qui me fait une blague Qui me fait une blague Il m'a dit Non Il ne s'agit pas d'une blague C'est bien le bien Message du monsieur Il raccroche Puis maintenant Il m'appelle directement Avec Je lui dis Bon maintenant Est-ce que vous êtes convaincu Je dis Ok Là maintenant Je vais commencer à jubiler Il y a d'abord Tout a arrêté Je suis rentré à la maison Et te coucher comme ça Là je rabais le plafond Aïe Maintenant il faut voir C'est vraiment cool Ça c'est Très cool Très cool D'accord Super Et ça veut dire Après dans cette information Qui t'ont donnée là Quel était le processus suivant Est-ce que Ce sont ceux qui ont géré Peut-être ton biais d'avion Comment est-ce que Tu t'es préparé Pour aller en Chine Comment est-ce que Tu as préparé ton voyage Bon Après ce message Nous sommes allés Au munisub Nous étions Grand offre totale retenue Le premier rayon de prise au contact Ils nous ont donné La démarche à suivre Il fallait En ce moment Vu que l'ambou C'était confirmé Il fallait faire Un vaccin international Je pense C'était Fierve jaune Et Un autre C'était deux vaccins Qu'il fallait faire On appelle ça Comment Au centre Il fallait Faire le visa Parce que c'est toi-même Qui gèner ton visa Mais le biais d'avion Par contre Il est Ce qui nous a dit On nous a payé Le biais d'avion Pour la Chine D'accord Quand tu as cette bourse Le biais d'avion Allé C'est le gouvernement Qui paye Et quand tu finis En Chine Le gouvernement Paie aussi Donc il fallait Faire les vaccins Et puis Ils nous ont demandé De voir chacun N'est-ce pas Une somme d'argent Parce que On va nous payer Quand on vient en Chine Mais Les premiers jours C'est C'était vraiment Important de nous dire ça Parce que Quand vous venez C'est vrai que Quand tu es boursier On te paye Mais Le temps de faire Les enregistrements Tout les Les cracasseries Tout la papasserie Nécessaire Un mois En partir En général Les boursiers C'est le mois de septembre On ne vous paye pas Par contre On va vous payer Deux mois en octobre Donc on va vous rappeler Le mois de septembre En octobre Donc ils nous ont dit Si vous voulez partir En Chine Chacun que vous Pour d'avoir au moins Ce même 500 000 Dans son compte Ah bro Au moins Il n'avait pas 500 000 Mais c'est quand même Venu Donc Le visa Les vaccins Et cette somme D'argent là Et puis Ils nous ont demandé D'ailleurs pour Aussi D'ici Et tout Et nous avons mis L'attestation De boursier Parce qu'on a Des attestations De boursiers Et Oui Le biais d'agent Parce qu'on a fait Sur Communité Cranop aussi Ils nous ont divisé En trois groupes Vu que Les universités en Chine Ne commencent pas L'école Tout au même moment Il y a des écoles Qui commencent En août D'aujourd'hui En septembre D'aujourd'hui En octobre Ça veut dire Au-delà même De bénéficier De cette bourse Et d'études Là Si tu n'avais pas D'argent En fait Pour ton départ Ça devait être compliqué Là Bon Le gant compliqué Allait peut-être Au niveau De ton visa Que tu dois faire Toi-même Et des vaccins Parce que ça C'est obligatoire Mais pour ce qui Est la somme D'argent Qu'ils ont demandé De préparer Toi-même Ça c'était Je pense C'est une facultative Mais une facultative Donc Ils n'étaient pas Regardant Que si tu n'as pas ça Tu ne bouges pas C'est un peu Comme la bourse Du Japon Parce que Pour la bourse Du Japon En fait Le mec Scolachip Avant de voyager Il te demande De préparer Certaines sommes En fait Qui te permettra De survivre Le premier mois De ton arrivée Dans le territoire C'est super C'est très extraordinaire Alors maintenant Lorsque tu As suivi Tout cette procédure Là Et que tu As pris ton rôle Arrivé en Chine Comment est-ce que Ça s'est passé Là-bas Est-ce qu'on vous a Accueilli À l'aéroport Comme la politique Bourse Lari Est-ce qu'on vous a Directé Est-ce qu'il y avait Un organisme Qui vous a pris De l'aéroport Pour votre Docteur universitaire Et de là-bas Pour le processus Comment est-ce que Ça s'est passé Arrivé en Chine Alors Quand on arrive À Chine Nous sommes tous Ou alors presque Tous On a eu La chance Qu'on est tombé Sur un Camerounais À Istanbul Parce qu'on est passé Par la Turquie On a fait un escale En Turquie De 12h Ouais À l'aéroport Du Nous sommes arrivés On a croisé Un Camerounais Là-bas Qui lui S'il connaissait Déjà dans la chose En fait Donc c'est lui Qui nous a guidé Qui nous a guidé Même au niveau De l'aéroport On a eu Même droit à croire Par l'aéroport Il nous a guidé C'est ici Qu'on marche C'est ici Qu'est-ce Donc Après l'escale Estamboul On reprend le vol Pour Beijing Quand on est arrivé À Beijing Il y avait Une délégation De l'ambassade Du Cameroun En Chine Qui nous attendait Donc Ils nous ont récupéré L'aéroport On a pris On est arrivé Nous ne sommes pas partis À l'ambassade Mais nous sommes partis À Beijing Université Beijing Langue Université Langue Qu'ils avaient Le Paris Pour nous Nous sommes arrivés Là-bas Et nous ont amenés Manger Vu qu'on Venait d'arriver On a fini de manger Le lendemain matin Ils nous ont donné 2 000 yuan Chacun 2 000 yuan C'est approximativement 200 000 francs Donc Pour n'est-ce pas Payer Le camp de Beijing Ou alors La vie Pour ceux qui vous veulent De Beijing Pour nos différentes Universités Donc On est arrivé On a fini Pour donner l'argent Et à ce moment-là Ils nous ont libéré Chacun part Dans son école Donc Quitter de Beijing Pour ton école Et ton école Tout le temps Que nécessaire Là C'est quand même De gérer ça Mais À Beijing 2 000 yuan C'est suffisant Pour gérer tout Super Super Et maintenant Les enregistrements À l'université Ça veut dire Que c'est vous-même En fait Qui suivez le processus Bon Quand tu es boussier Il faut dire Qu'on te donne Une lettre d'admission La mienne Elle est quelque part Ici Je pense Donc Une lettre d'admission Puis Un 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 Et donc Quand tu arrives Tout ce que tu as fait C'est présenter Ces documents À l'accueil En fait Ces documents On nous a remis Au niveau De Dans les réunions Qu'on a vu Ces documents À l'accueil Donc Là c'est quoi Bon L'attestation De boursier Et La lettre d'admission Voilà C'est ça En fait C'est ça C'est ça On te donne C'est Qui en chinois Oui Qui en chinois Bon Il y a une version En anglais Mais bon Donc On te donne ça Tu arrives Tu présentes À l'accueil De l'université C'est à ce moment Là On fait Ce qu'on appelle Les sciences Le bar Donc On confirme Qu'effectivement Tu es arrivé À l'université Et On t'accueille Une chambre Et On te donne Le processus Ça fait Parce qu'à Ce moment Là Il faut Acheter Une chinoise Il faut Se préparer Pour les visites Médicales Parce que Quand vous arrivez On vous refait Les visites Médicales Il faut Acheter Le nécessaire Pour les cours Aussi Tout ça Il faut Naturellement Avoir ton propre L'argent Pour faire S'encastrer À ce moment Là L'université Il ne donne Pas encore L'argent C'est pour ça Qu'on exige On demande De nos pays Réspectifs Avec un peu L'argent Pour Comment dire Les premières Nécessités C'est super Les amis Nous sommes avec David Achim Depuis la Chine Je suppose Qu'il a sacrifié En fait Pour venir ce soir En fait Pour venir ce soir Dans plusieurs pays Voilà Vous voyez Un peu les amis Comment Nous sommes Comment dire Volontiers De présenter Les différentes Opportunités Des bourses D'études Internationale Pour que vous aussi Puissiez en bénéficier C'est pour ça Que aussi Comme vous Vous avez ces informations Partagées Autour de vous Pour permettre Aussi à d'autres personnes De pouvoir Bénéficier Des bourses Et de suite Alors si vous avez Des questions N'hésitez pas Déjà à les mettre Dans le chat Et David Nous fera un plaisir De répondre aux questions Après sa présentation Alors si on essaie De continuer David Dis nous Ta chambre là Je suppose que Tu es dans ta chambre Présentement Je vois Oui Je vois ma chambre La télé derrière toi Là Vous avez vu la télé C'est super Mais Super Ok Dis nous En Chine N'est-ce pas Lorsque tu es arrivé La première année Pour cette bourse là Est-ce que c'était Consacré à la langue chinoise L'apprentissage De la langue chinoise Ou bien Directement Tu as commencé Ton programme université Non Faut dire que La bourse CSE Quand vous arrivez Quelle que soit La filière Que vous avez choisi Vous avez d'abord Une année de langue Une année Vous faites La langue chinoise Et l'université même Où vous faites La langue chinoise Ce n'est même pas L'université Où vous allez faire Beaucoup de filières Donc Vous faites C'est super Oui Oui J'ai fait un an À Dynan La ville de Dynan À Chandon Université Uniquement Pour le chinois C'est au terme De cette année-là Quand tu réussis Je donne maintenant L'autorisation De rejoindre Ton université Où tu vas faire Ménage La filière Que tu es venu Pour faire en Chine Attends Quand tu as dit Quand tu réussis Ça veut dire Que le chinois Est très difficile Parce que moi J'ai toujours peur De la langue chinoise Très peur Les chinois C'est à la magie Je te rend compte Que même Les chinois Nés en Chine Grandis en Chine Ils ont des difficultés En Chinois À Bon Lui c'est la promotion La pression Et maintenant En dehors de ça Vous avez des examens Chaque lundi Donc quand vous arrivez Après un mois de cours Chaque lundi Il y a des examens Et on publie les examens Dans le groupe De la classe Donc on va voir Que voilà un échoué Qui est assis là-bas Ça veut dire On ne vous laisse pas Du tout là On ne vous laisse pas Du tout Et à la fin de cette année Tu dois passer Un examen des chinois Ce qu'on appelle Le H.S.K En fait En fonction de l'université Il y a un niveau De H.S.K Contre Je ne me risquais pas Le H.S.K Niveau 4 Mais certaines universités Exigèrent le niveau 5 Si tu ne crois pas En ce moment là Ça va te poser problème Et en plus L'examen du H.S.K Il y a l'examen Du C.S.K Que tu dois passer aussi Donc l'organe Qui t'accumule la bourse On doit être sûr Ce monsieur Qui est en train De rejoindre son université Il est apte À suivre les cours Normalement Sans problème Donc dans l'examen Du C.S.K Il y a Un examen des chinois Encore Par exemple Il y avait Mathématiques Chimie Et médical Tainis Donc vous faites Tout ça en chinois Il y a deux possibilités Soit tu reprends Et ce qui n'est plus possible Ces deux dernières années C'est qu'on ne reprend plus Le C.S.K C'est pas que tu changes De filière Et quand on va te demander De changer de filière Ce n'est pas qu'on va te dire Si tu as fait médecine Tu vas aller faire ingénierie Non ? On va te proposer On va te proposer d'aller faire Photographie Ou culture chinoise Ou philosophie Avec quelque chose Qui n'a rien à voir Avec ce truc Et si le C.S.K.E. C'est compliqué Les épreuve de chimie Les épreuves Les épreuves Les médicales À ce moment-là On va prendre La meilleure note Si tu es sous les deux Tu vas encore chez toi On ne peut pas les feigner En Chine C'est normal En fait parce que Lorsque tu obtiens Une bourse d'études En fait c'est pour Parti étudier Dans la vie Tu n'as pas de joie À une distraction Tu t'y mets Tu donnes le meilleur de toi Tu te concentres Tu laisses d'abord Toutes les distractions de côté C'est pareil ici en Chucky Lorsque tu arrives ici en Chucky Le truc là C'est vraiment compliqué Mais il faut s'y mettre En fait pour donner Le meilleur de soi Pour pouvoir avoir De bons résultats Pour toujours continuer À garder ta bourse d'études Parce que je pense Que chaque programme A ce qu'on appelle Une durée maximum Donc tu ne peux pas Dépasser le nombre d'années Que tu es censé faire Pour ce programme Au-delà de ça On va dire que tu n'es pas sérieux Même là Parce que quand tu donnes Pour passer au niveau De ton pays Il y a le nombre d'années Que tu dois faire Et ce nombre d'années Comprend Le ton cursus complet Il y a un an Qui va s'ajouter Sur ce que tu étais censé faire Au départ Tout à fait Ça va déranger Dis-nous Ta filière médecine En Chine Je parle trop de la Tui Qui sait D'ailleurs Ta filière médecine En Chine C'est pour combien d'années ? Donc Le cursus complet C'est 6 ans Donc Un an de langue 5 ans de médecine D'accord Maintenant Est-ce que Dans les 6 ans C'est la médecine générale Ou bien Tu te spécialises Directement ? Comment tu vas te spécialiser En 6 ans ? Quand tu finis Tu es médecin généraliste D'accord D'accord La filière Que tu fais la médecine En Chine Supposons Ça peut coûter Environ combien ? Dans une université Quelconque Donc Il y a nos camarades ici Qui payent par eux-mêmes C'est 45 000 Yen Donc nous sommes en 200 4 500 Et ajouter ça Tu vas A ça Tu vas ajouter Les frais du dortoir Parce que Quand tu n'es pas boursé Tu payes le dortoir C'est 6 000 à 7 000 Yen Donc tu dois ajouter Nous sommes à 700 000 Je pense Et puis Tu vas ajouter Les visites médicaux Les frais d'assurance Et c'est quoi Tu vas manger Toi-même Donc tu vois Qu'il faut vraiment Être assis Pour venir étudier En Chine Par ses propres frais Ouais Ça veut dire Vraiment La médecine en fait En Chine Apparemment Est alors chère Comme en Turquie Parce qu'ici en Turquie Par année scolaire Nous sommes aux environs De 15 000 dollars En fait En moyenne Dans les universités privées De 15 000 dollars A 25 000 dollars C'est Excessivement cher C'est très cher Dis-nous Maintenant Comment est-ce que Ça se passe concrètement Est-ce que tu as déjà Commencé ta faculté Tu as finié Avec les cours de l'an Je suppose Ouais Je suis à peu À croiser M'année Voilà Comment est-ce que Ça se passe Je suppose Qu'en troisième année Du moins Tu es déjà adapté En fait Au système De fonctionnement Du programme Université En Chine Du moins Pour ta filière Est-ce que Juste là Tu as toujours Des difficultés Comment est-ce que Tu as pu surmonter Les difficultés Peut-être de langue Peut-être du pays aussi Comment est-ce que Tu t'es adapté En fait Bon Il y a un truc D'abord Je ne vais pas Comparer avec Les chinois Parler Quand je parle Chinois Donc Tu vois quelqu'un Bonjour Vous a donné Une conversation Ces chinois-là Il existe Les chinois Ne sont que Tu les as Pour étudier Voilà Ils ont fait ça Le Soumiens Donc Si je peux C'est Les chinois Des livres Et il y a Le simple chinois Fait le Pour ton roi Dans le chinois Général Ce qu'on vous enseigne C'est que Les chinois Que vous passez C'est les chinois Général Et là Quand vous arrivez Dans vos filières Vous devez vous Approctuer Au jargon Propre A vos filières Ce qui fait Quand je passe Mon Etchiasque A Dynan Avec 247 300 J'ai un bon niveau De chinois J'arrive Dans mon établissement Le premier cours Mais J'avais l'impression Que l'enseignant Parlait arabe Et c'est ça C'est le chinois Que j'ai appris Je suis en classe J'ai dit Mais attends C'est le même chinois Du coup Il fallait maintenant Faire beaucoup plus D'efforts En études individuelles Parce que Au niveau de la classe C'est mort Avec Si t'habitues au jargon Il y a certains mots Qui deviennent familiers Et tout Tu commences A t'accoutumer Mais pour le dire C'était vraiment Ouais Perdu en fait Découragé Découragé Même parce que C'est un peu pareil Comme ici en Turquie Le professeur était en classe Tu regardes le professeur Comme ça Tu te dis Mais qu'est-ce qu'il est Vraiment en train de dire Et en ce moment là Tu travailles même en fait Deux fois Parce que non seulement Tu dois aussi Te barrer Pour pouvoir Comprendre le cours Et aussi Tu dois te barrer Pour pouvoir comprendre En fait La langue aussi A laquelle ça a été enseigné Donc Tu comprends Nous on fait le cours Avec les étudiants chinois C'est-à-dire On n'est pas seulement Les étrangers Quelque part Les chinois Nous qui faisons Les étudiants chinois Donc on prend Deux fois Les étudiants Écrangés On vous balance Dans une classe Avec peut-être 120 chinois Donc en fait Vous êtes minorité L'enseignant ne va pas Passer le temps A regarder Est-ce que les étudiants Ils ont compris Ils font Ils font Ils sortent Certains enseignants Ceux qui sont bien intentionnés Quand ils sont dans la classe Ils viennent là A côté de toi Ils te disent Est-ce que tu comprends Est-ce que tu as un problème Mais il faut que là Il est devant Il fait son cours Et puis il sort Et je pense Je pense que C'est même peut-être Fustrant Du genre où tu vas voir Tes camarades chinois C'est déjà le lang De comprendre L'explication du professeur Et tu es là Tu es carrément ébloui Tu ne sais même pas En fait Qu'est-ce que le professeur Est-ce que le professeur Est-ce que le professeur Est-ce que le professeur C'est frustrant En fait Parce que moi J'ai vécu cela C'était frustrant En fait À un niveau Le professeur Est-ce qu'il a expliqué Tu as un camarade Qui est en train Il ne prend même pas En fait Note Toi tu te bats Au moins Pour noter quelque chose Lui ne prend pas Note Et après À l'examen En fait C'est lui qui vient Pour avoir les bonnes Mais Tu es dans la classe Tu es joué de fou Et puis Tout le monde éclate Et tu te dis Mais à quel moment Le professeur a fait une blague Tu n'as rien Voilà Ça arrive Donc c'est C'est En fait C'est frustrant À un niveau D'accord Super Maintenant Comment est-ce que Tu t'es adapté En fait À la vie En Chine Je sais que Les débuts ont été Difficiles Quelles sont les stratégies Par exemple Que tu as fait Que tu as entrepris Pour pouvoir Comment dire Facilement T'adapter Quand je viens En Chine Je suis niveau zéro Que ce soit en Chinois Que ce soit en Anglais Donc en Anglais C'est comme Bricole Au Catella Les Chinois Même bonjour Je ne savais pas Donc quand on arrive C'est seulement Parler de français Elle est là Elle au moins Elle s'en sortait En Anglais Et elle parlait Elle s'était Des hommes On était Quand on arrive En année de langue On vous donne Les cours De chinois Mais on vous donne Les cours De chinois En anglais En fait C'est pas en français Ah bon Oui Donc je pense Les trois premiers mois Les enseignants Vont faire l'effort Pour le courage En Anglais Et après Dès qu'on voit Que vous avez atteint Un certain niveau Tout devient en chinois Donc moi Dans le niveau zéro On peut Un mois et demi De cours Et puis on commence Le premier J'ai échoué Waouh Attends On était Oui On était Quoi garçon À avoir échoué J'étais genre Waouh C'est moi Qui s'est venu Échoué ici Je pense C'est ce petit chèque là Qui m'a n'est pas Booster un peu L'esprit Pour dire Mon ami Réveille-toi Sinon tu vas rentrer Chez toi Ouais Donc En ce moment là Il faut apprendre Les caractères Et comment La lecture Et là Comme aux alentours Il n'y a pas beaucoup De francophones Pour parler avec les gens Il faut bricoler l'anglais Au même moment J'apprends le chinois Et en parlant avec les gens J'apprends l'anglais Ce qui fait que Au deuxième examen C'est le premier examen C'est le premier examen C'est le 44 Il faut préciser Qu'en Chine On passe à 60% Ça veut dire Si l'examen Est sur 20 Il faut avoir 12 Pour passer Ouais Comme un peu ici En Chiqui C'est le même système 12 de moyenne Sur 20 Pour passer C'est ça Comme les deux amis C'est ça Il fallait avoir Soit 30 Pour passer Donc le premier examen Est toujours avec 44 Et je dis Donc je me mets au travail On a la chance Ici en Chine Parce qu'on a la tour Il y a le congé national chinois Qui est d'une semaine Pendant ces une semaine là Que je me suis Fait abaler les chinois Reprendre les livres Tous les cours Qui ont été fait Essayer de y comprendre Les traductions Et tout Donc au deuxième examen Je passe à 66 Le troisième examen Je passe à 66 Et quand mes enseignants Ont vu que Ma cour Elle est progressive Ils m'ont accordé Plus d'attention En fait Donc l'enseignant Il était plus En fait Daoué Mon nom chinois C'est Daoué Qui signifie David En fait Daoué Tu vois bien Est-ce que tu as un problème Aujourd'hui Est-ce que tu as fait des devoirs Est-ce que tu veux Que je te passe C'est difficile Donc l'enseignant En fait C'est plus Concentré sur moi Ce qui a fait Que je me suis En fait Boum Donc c'est mon téléphone J'ai pris le cas C'était très motivant C'était très motivant Les amis A titre de rappel Le nom de la chaîne De David C'est le jeune étudiant Nous sommes tous jeunes C'est très simple Allez sur YouTube Tapez juste le jeune étudiant Abonnez-vous à sa chaîne S'il vous plaît Parce que Sur sa chaîne Il présente toutes les opportunités De bourse d'études en Chine Et il va même au-delà Il a du contenu juste super Écrivez déjà ça quelque part Le jeune étudiant Pour vous abonner Directement Je mettrai aussi le lien En description de cette vidéo Je suis juste après Le direct Et pour ceux-là Qui posent des questions Les amis Ne vous inquiétez pas Restez juste dans le direct Et au moment des questions Réponses Je vais faire défiler les questions Et il aura le temps De vous donner Des différentes explications Des réponses A vos différentes questions N'hésitez pas surtout De vous abonner Si ce n'est pas encore fait Sur cette chaîne De lâcher un bouton Comme ceci Et d'activer la cloche De notification Et on continue Alors David Dis-nous La filière Medicine C'est cette filière En fait Que tu voulais faire Dès le début N'est-ce pas Avant même de poursuivre Cette bourse d'études Là Oui Voilà Maintenant Dis-nous en Chine Est-ce que tu as l'impression En fait Que Tu poursuivres Vraiment ton rêve éducatif Que tu aurais souhaité Avec Malgré tous les défis En fait Que tu Fais face Du jour au lendemain Malgré même Étant boursier Est-ce que tu parviens Du moins Parce que Je suppose Que tu perçois Une certaine somme Allocation mensuelle Quoi Voilà Est-ce que tu pourviens D'être sorti Avec cette allocation Mensuelle Que tu reçois là Est-ce que c'est suffisant Bon Pour moi déjà J'ai déjà ma réponse Moi je dois dire Pour être honnête En tant que boursier De la population Je suis censé Ne pas recevoir Ce petit truc là Des deux côtés Donc Le Cameroun me paye Et la Chine me paye Ouvre Oui Ça c'est ce qui est bien Avec les bourses Et la coopération Parce que j'ai dit Que ce sont les deux états Qui j'ai Mais au niveau du Cameroun Actuellement Il y a encore des Nous sommes en train De jouer Les papiers Les deux Et tu sais comment Ça se passe Donc on attend Encore pour le Cameroun Mais en ce qui concerne La Chine Je dois dire Si tu es étudiant Et que On a vendu Les terres au pays Pour que tu vas rembourser Quand tu seras en Chine Ça se passe Ça se passe aussi Si tu es Si tu es Ce qu'on te donne C'est largement C'est suffisant C'est suffisant Pour mettre Toutes tes dépenses Mensuelles Et faire même Des économies Ah bon ? Oui La Chine paye vraiment Quand tu as une bourse CSE Vraiment c'est suffisant Pour gérer tes dépenses Bon Je vais Je vais un peu essayer De creuser Est-ce que tu peux nous donner Le montant ? Bon Ok Vu que nous sommes annulés Quand tu es Un étudiant Niveau De 100 Moi Première année Docteur C'est 2500 Yuen Par mois 2500 Yuen Nous sommes environ 230 240 Yuen Chaque mois Mais Quand tu as une étude De master C'est 300 Yuen Quand tu es Docteurant C'est 350 C'est 3500 Yuen Ça veut dire qu'en un an Tu es étudiant Je suis Je suis Je suis Je suis En Cameroun Si je peux dire ça comme ça Ça veut dire qu'en un an En fait tu es étudiant Salarié C'est super Et ça veut dire qu'en un an Tu peux déjà m'acheter Un terrain C'est extraordinaire C'est extraordinaire Les amis Vous voyez En fait Je vous recommande En fait La chaîne De David Le jeune étudiant Allez vous abonner S'il vous plaît Pour avoir ce genre D'informations Pour étudier Et en même temps Être payé Hein Comme le docteur Au Japon Le dit Étudier dans la sensualité Tu es étudiant Et tu es encore salarié Ça veut dire qu'on te paye En fait Que pardon Viens étudier Tu payes seulement Pour étudier C'est super C'est super Alors Tu avais quelque chose À ajouter Quand tu présentes Ça là C'est disons Le côté rose De la médaille Mais Ce n'est pas évident Ok Ce n'est pas facile Ok Sur ce point Est-ce que tu peux Alors nous donner En fait Quelques Deux ou trois Challenges Des étudiants Du moins D'un étudiant Boursier En Chine Parce que je sais Qu'un étudiant Boursier Est différent D'un non-boursier Parce que Le premier problème En fait La première différence C'est les finances Déjà Les finances Comment dire L'étudiant non-boursier A un problème majeur Qui sont les finances Au-delà de ça Les autres problèmes Ce sont juste Des problèmes secondaires Mais Quels sont tes challenges À toi Étudiant boursier Malgré le fait Que tu perçois Cette somme d'argent À la fin du mois Malgré le fait Que tu es logé Même Ton appartement C'est très joli En passant Tu vois cette belle théorie Derrière toi Dis-nous David S'il te plaît Donc Ça te semble bien Bien Parce que Si ma chaîne J'ai fait Une étude Je pense Elle va sortir De bon Elle est dans l'île Le premier challenge Quand tu viens En Chine C'est d'abord La langue Parce que Il faut absolument M'écriser le chinois Il faut absolument Comprendre le chinois Pour étudier En plus de ça Lié à ça Tu as une pression Pérmanente Parce que Le CEC Contrôle vos résultats Si tu n'as pas De bons résultats On peut annuler Tu n'arrêtes pas Donc Tu vois Je peux dire Cette épée De Damoclès Là On décide De me faire En permanence Je dois m'en sortir Je dois m'en sortir Ça c'était Au niveau du chinois Maintenant Au niveau Maintenant Tu peux dire Social Ce qu'on voit On appelle Les jobs étudiants En Chine Pour faire un job Il faut que ce soit L'école Qui te donne un job Donc tu ne peux pas T'élever Et aller n'est pas Dehors Prouver un petit taf Pour dire Ok je vais gérer Je vais arrondir Les fonds Pour gérer Mes responsabilités Au pays Et tout Ça ne se fait pas en Chine Et si on t'attrape On te fait rentrer Dernièrement On a eu 14 Camerounais Bon Il y avait En plus 40-20 Étudiants Écrangés On a pris Ils enseignaient Ils donnaient Les cours d'anglais Dans les petites écoles On les a tous mis D'abord à prison Pour un mois Et après un mois Ils sont rentrés Chez Quoi ? Oui oui On les a fait rentrer Ils sont au Cameroun Actuellement Les 14 Camerounais Qui étaient parmi Donc on les a mis Dans les avions Dehors 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 Donc en Chine Quand on t'attrape La loi La loi chinoise Va peser sur toi De tout son poids Donc Il y a un Tu as la pression Du chinois La pression Des études Qui sont subées Parce que Quand tu es bousé On attend de toi Le meilleur Deux Tu as intérêt A ne même pas Tenté de franchir D'enfreindre la loi La loi chinoise Va peser sur toi Donc Au niveau quoi C'est peut-être Des petites interactions Sociales Parce que tu vois Nous sommes en Chine Qui est un pays Plus ou moins fermé Donc Certains chinois Dans la tête là Ils ont encore Des petits retards Tu peux être En train de marcher Et on te balance On te balance On se tente Même pas De lever la main Sur un chinois En Chine Parce que c'est lui Qui a tort Tu vas lire Nous sommes dans le pays On n'a pas de choix On n'a pas le choix Tu fais ce mari Il parle Tout seulement On n'a pas de choix On n'a pas pour Métruiser le chinois Donc Au niveau des études Nous sommes Comme nous sommes Vous fions Viens en Chine Pour étudier Le premier gros problème C'est le chinois Donc Parce que Moi qui suis médecin La médecine en elle-même Et La médecine La médecine en elle-même Ce n'est pas le problème Le problème C'est le chinois Parce que Quand vous faites On commence La semaine prochaine Et Au bout d'un mois Un mois et demi Vous avez les examens Qui sont là Et les programmes Ils sont Vasses Vraiment basses J'avais dit Il faut prendre Le temps Pour étudier Oh ce temps-là Non Tu dois maintenant Prouver Des stratégies Pour N'est-ce pas Pouvoir Au moins Passer les examens Et il voit Quand tu fais ça Quand tu fonctionnes Comme ça Tu fais ce qu'on a fait En quelque sorte L'école du diplôme Donc Si je passe C'est le bar Mais il n'y a rien Dans la tête Donc A toi En tant qu'individu Conscient de tes talents De tes défis Après Maintenant Peut-être que Pendant les vacances Revenir Doucement Doucement Estudier Ce que tu n'as pas Passe plus Avec la pression Pour gérer Les examens Si tu ne fais pas ça Tu vas finir l'école Avoir un diplôme Mais dans la tête C'est zéro Donc Il faut absolument Prendre le temps De studer Pour que Que ce soit Parce qu'il n'y a plus Une pression de malade J'avais un ami chinois Qui me dit Bro Je suis au bord De la dépression Et là Quand tu me dis ça Je le regarde comme ça Je me dis Toi tu es un chinois Tu me dis Au bord de la dépression Moi qui suis un chinois Qu'est-ce que moi Je me dis Toi tu vas Tu m'emmener Un chien grand Un chien Il te dit Qu'il est au bord De la dépression Il y a une pression De fou C'est là Donc C'est vrai qu'en fait Même le temps Pour toi-même C'est difficile En fait D'avoir ton temps Questionnel Pour dire Tu vas Travailler peut-être Sur des projets Ou autre chose C'est difficile C'est pas difficile Parce que l'école Absorbe 48% De ton temps Tout doit Il faut que Tu m'entrennes Vous que c'est un chinois C'est comme tu as dit Tu as peur Les chinois Ils t'adisent En même temps Ce qui veut dire Pour une page Du livre Tu vas te retrouver C'est ton pire Le soir Tu fais deux Trois heures Et tu me rends compte Que je suis sur la même page Je n'ai même pas bougé Je n'ai même pas bougé Parce que c'est encore la médecine Il y a beaucoup de thèmes scientifiques Il y a des Donc Tu te rends compte Mais Attends Tu regardes dehors Il est assise Quand vous venez en Chine Le grand problème C'est vos études Donc Ça Ce sera le grand problème Au niveau Le reste là Vous pouvez Vous sortir Dans la vie Vous faire des amis Parfois sortir S'amuser Parce Il ne faut pas Que je m'entre De temps en temps Tu te dis Bon ok Tu sors Tu vas te défouler Tu vas Parfois Quand la situation Est Normal Tu peux même voyager Tu vas voir les amis C'est nécessaire C'est nécessaire Il faut Pour déstresser Parce que le système D'éducation Est différent De celui de l'Afrique Oui La Chine Dis-nous Ça veut dire Qu'en Chine Là C'est interdit De travailler En tant qu'étudiant Bon Je peux dire Oui C'est interdit De travailler Mais Maintenant Si tu veux Travailler Je vais faire Une vidéo Sur les jobs Étudiants Sur ma chaîne C'est un peu Des trucs Si tu veux Travailler Il faudra Que tu ailles voir Le responsable De l'école C'est l'école Qui va t'accrober Un job étudiant Or nous En tant que boursiers On estime Que la somme Qu'on nous donne C'est suffisamment Pour tout C'est très difficile Qu'on accorde Un job étudiant A un boursier Oui Oui Parce qu'ils ont Bien calculé ça En fait Je suppose Mais Si tu ne payes Parfois Donc tu es venu Tu finances Tu t'auto-finances En ce moment-là L'école peut t'accribuer Un job étudiant Ok Ce job là Ça ne fera pas Des trucs Genre Tu vas gagner 2000 euros Ou tu vas gagner Beaucoup d'argent Tu vas gagner Parce qu'il y a aussi Un truc en Chine Les chinois N'ont pas beaucoup La culture De l'argent Quand je dis ça Ça veut dire quoi Tu vas chez nous Quand quelqu'un T'as un service C'est facile Tu donnes 2000 euros Les chinois Les chinois sont plus Dans les cadeaux Donc Si quand tu as fait un truc Il y a une cérémonie On va vous donner plus Des cadeaux Plutôt que de l'argent L'équipe En fait Donc Quand tu vas faire un job Comment ça se passe On va pas vraiment Tu donner une somme d'argent Que tu vas dire Ok Ça je peux vivre de ça Ça va pas Faire Ça va pas le faire Je vois Il y a un truc Je peux dire symbolique Ok Il a travaillé chez nous Pendant un mois Bon Voilà Quelque chose Mais si tu dis que Tu as fait un truc Pour vivre de la Chine Je pense pas que Tu vas t'en sortir Ok Super Merci beaucoup Maintenant Dis-nous Pour quelqu'un Disons Ceux qui nous regardent Là les amis Si par exemple Parmi les personnes Qui nous regardent Elles veulent bénéficier De cette bourse d'études Là Quelles sont les étapes À suivre Au niveau des bourses d'études Comme je l'ai dit au départ Il y a Plusieurs types de bourses Il y a vraiment Beaucoup de bourses d'études En Chine Intéressant Il y a Par contre Qui est Le CSC D'abord la bourse Que j'ai C'est vraiment La meilleure bourse Si on peut dire ça Comme ça Ensuite Il y a des bourses Au niveau des provinces Parce que la Chine A des provinces Donc C'est le gouvernement De la province Qui t'affiche de la bourse Il y a des bourses Au niveau des écoles Écoles par exemple Comme mon université Ici Tu peux dire Ok On va accruire Tel nombre de bourses De étudiants écrangés Donc maintenant Ça va dépendre Du type de bourse Que tu veux Si tu veux Une bourse La bourse de la coopération Comme celle Que j'ai Et tout de suite Donc Qui sera Le gouvernement Et la Chine En ce moment Il faudra Attendre L'arrêté En fait Il y a un concours Il y a la bourse Qui a été annoncée Et qui poursuit Maintenant Pour cette année Au Cameroun Le délai Il est passé J'ai eu l'information Il restait juste Deux jours Je n'ai pas pu Faire une vidéo Pour revenir Les gens Attends Parce que moi J'ai été absorbé Par l'école Et tout C'est à deux jours De la fermeture Que je suis tombé Sur la bourse De la bourse De ces quotas Donc à ce moment Là Il faudra profiler Et Tu as maintenant Aussi la possibilité De passer De chercher Ta bourse Toi-même Soit Tu vas te barres Toi-même En ligne Et prouver Une bourse Donc Dis-nous Tu as mentionné Passer par une agence Là Comment est-ce Que ça se passe Là-bas Si par exemple Quelqu'un veut Obtenir une bourse Des suites C'est quelle agence Agence universitaire Ou Une agence De voyage Peut-être Dans son pays Ou en Chine Bon Il y a des agences Qui sont S'étérées Dans ce domaine Là Donc c'est-à-dire Ils offrent Le service A qui Qu'on Revolve Le plus Vous les contacter Vous envoyez Vos documents Et tout Et eux Ils vont se charger N'est-ce pas De parcourir Les sites web Des établissements Regardez Quel établissement Offre Quelle bourse En fonction Quelle bourse Et une fois Qu'ils prouvent Ils font Les démarches Pour vous Et Obtiennent Vos collègues D'admissions Pour vous Obtenir La bourse Donc Par exemple Il y a Celle que je connais Il y a Il y a Depuis 2017 Qui fait Overseer Education Qui fait En fait Dans ça Et eux Comme je l'ai dit Ils sont là Depuis 2017 Ils sont reconnus Officiellement En Chine Donc Ils font Dans ça Ils ont Le siège Qui est A Shanghai Et Leur Amnification On peut Partir Dans L'Achine À ce Moment Je pense Depuis Hier Ou avant Hier Je pense Il y a Trois Jours J'ai Eu Une Autorisation De Cette Agence Là Pour Faire La Prospection En Faire S'il y a Quelqu'un Qui veut Par exemple Une Bourse Et Qu'il Passait Par Contacter Moi Je vais Le mettre En Contact Avec L'agence Et Ils vont Gérer Là-bas Donc Moi Mon rôle C'est Qui veut La Bourse Je le mets En Contact Avec L'agence Et Ils Discutent Là-bas Super Les amis Vous avez Reçu L'information Le nom De La Chaîne De David C'est Le Jeune Étudiant Si Vous avez L'intention De Bénéficier D'une Bourse D'études En Chui Quelle Que Soit La Catégorie Des Bourse N'hésitez Pas Je vais Mettre Le Lien De Sa Chaîne En Des 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 Juste Après Le Direct Visitez Sa Chaîne Tapez Sur Youtube Le Jeune Étudiant Et Vous Aller Voir Les Différents Contenus Que Achille Propose Vous Pouvez Entrer En Contact Avec Lui Pour Pouvoir Les Différentes Vidéos Concernant Les Bourses D'études En Chine Parce Que Comme Il A Dit Il Y Plus Je Pare Comme En Chine Donc N'hésitez Pas Surtout D'écrire Achille Pour Cela Donc On va Essayer De Continuer On va Maintenant Entrer Dans La Session Question Réponse Donc Les Amis Pour Ceux Là Qui Sont Connecté Première Des Chose Like Deuxième Chose Abonnez Vous Troisième Chose Active La Clos De Notification Pour Ne Rater Ce Genre De Contenu Alors Ce soir Nous parlons Des études En Chine Des Bourses D'études En Chine Nous Parlons Beaucoup Plus De La Bourse Qu'a Obtenue Achille Qui Est Un Jeune Étudiant Aussi Camerounais En Chine Boursier Et Il Nous A Raconté Comment Ça S'est Passé Comment Il A Obtenir Sa Bourse Tout Le Processus Et Jusqu' Sa Sa Actuelle En Chine Donc Si Vous Avez Des Questions Concernant Les Bourses D'études En Chine Mettez Les Directement Tout De Si Possible Dans Le Chat Parce Que Je vais Commencer De La Première Question Je C'est Quelle Bourse D'abord Dorian Je Je Te Repose La Question Alors Je Fais Le Report Tout De Si Tu Vas Traduit Tes Documents En Anglais Parce C'est Nous Qui Venons De Pays Francophone Tous Nos Diplômes En Français Et Les Chinois Ne Connaissent Pas Le Français Au Niveau du Cameroun Ça Se Fait Au Min Sub C'est Au Quinzième Ou Ne Vient Qui A Traduction Là Va Pour Moi Comme C'était Express Ils M'ont Fait La Pièce A 2000 Parce Que Est Que C'est C'est Dans Les Ministères Qu'il Faut Traduit Les Diplômes Ou Bien Quelqu'un La Possibilité De Les Traduit Aussi Dans Des 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 Entreprises De Traduction Est Ce Que C'est Possible De Les Traduit Là Va Bon Je Donc Il Mette Tous Les Tachers Nécessaires Ça veut Dire Quand Tu Sors De Là Ton Diplôme Tu Peux Directement L'utiliser C'est Autorisé De Passer Par D'autres Services De Traduction D'accord Le Ministère Les Amis C'est Le Ministère De L'Education Supérieure Au Cameroun Achille L'Adim Pour Faire Traduire Vos Diplômes Vous Devez Les Faire Traduire Dans Un Ministère Qui Est Chargé De L'Education Supérieure De Votre Pays Quelle Que Soit La Deuxième Question Nous avons Est Que Cette Bourse Oblige Le Test De Langue Langue Chinoise Langue Anglaise Est Ce Qu'il Est Ce Qu'il Pas Du Tout J'ai Duit Là Tout A L'heure Que Je suis Venu En Chine J'étais Niveau 0 En Chinois Et Anglais Donc On S'en Faut De Ton Niveau Et On Va Te Donner Un An De Langue Les Amis Vous Attendez Quoi Pour La Turquie Bourse Lari Généralement Aussi Demande Rien Mais Avoir Peut-être Un Test De Langue Anglais C'est Un Atout Voilà Une Bourse Qu'on Ne veut Même Pas Savoir Si Tu Maîtrises L'anglais Si Tu As Enseignants D'anglais Ou Enseignants De Français Il Y'a Pas De Test De L'étude S'il Vous Plait Je Vous Supplie Votre Bien Abonnez Vous D'avoir La Chaine De David Pour Ne Pas Rater Les Informations Qu'il Partagera Concernant Cette Bourse L'étude S'il Vous Plait C'est Extraordinaire Alors Nous Avons Une Question Venant De Gonon Quels sont Les Types De Bourse Qui Existe En Chine Tu As Diqu'il Y'en A Plus De Bourse Qui Existe En Chine Bon Par Tendu Si En Parlant De L'organe Qui Donne La Bourse Il Y'a Le Bourse Il Y'a Des Bourses Totales Donc Disons Il Y'a Des Bourses Partielles D'abord Commençons Par Le Basique Il Y'a Les Bourses Pour La Lange Ensuite Il Y'a Des Bourses Partielles Dans Les Bourses Partielles On Peu Soit La Moitié De La Scolarité Soit On Paye Juste Les Frais De Scolarité Et Tu On Va Payer Une Petite Partie Et Tu Vas Gérer Donc Là Aussi Ça va Depend De L'organe Qui Donne La Bourse Il Y'a Les Bourses Totales Dans Les Bourses Totales Il Y'a La Bourse Totale Où On Peu Et Tu T'es Toi Même Y'a La Bourse Full Scholarship Comme Ce qu'on a Ça veut dire On Paye Tout Et A La Fin Du mois On Te Paye Toi D'accord Je suppose Que Bies Gonor A Eu Des Réponses Pour Plus D'informations Dessus Va T'abonner A Sa Chaîne S'il Te Pleit La Prochaine Question Nous Vient De Programmation Coursera Il Y'a Pas Des Universités Dans Lesquelles On En Anglais En Chine Si Il Y'en Dans Mon Université Ici Plus Particulièrement Il Y'a Un Chinois Mais Soyez Honnête Pourquoi Tu Vas Venir En Chine Etudier En Anglais Si Tu Viens En Chine Tu Apprends Ta Filière Et Tu Maitres Le Chinois On Voit L'ascension De La Chine Dans Le Monde Aujourd'hui Ça veut Dire De Nos Chinois Sera Un Grand Avantage Alors Pourquoi Tu Ma En Fait Ma Prochaine Destination C'est La Chine Ma Prochaine Destination C'est La Chine D'accord Super J'espère Que Programma C'est Réponse De Cela Ok Marc Quoi Ok Je me suis rendu à l'ambassade de Chine dans mon pays pour plus d'informations À l'accueil On m'a dit qu'il n'y a plus d'entrée en Chine et que ceux qui ont obtenu la bourse l'an dernier n'ont pas eu le visa Ce qui se passe dans le monde nous tout en connaît au cause de la COVID ça veut dire beaucoup de pays ont leurs frontières qui sont encore fermées et donc pour le moment tous ceux qui ont des beaux études font les cours en ligne en fait donc on crée une plateforme où on vous dispense les cours en ligne en En temps que la situation va se normaliser vous pourrez venir donc depuis le début de la COVID les frontières de la Chine sont encore fermées ceux qui veulent procurer par les bourses ça c'est une information que vous devez aussi avoir si vous avez une bourse pour la Chine actuellement vous ne pourrez pas venir vous allez faire le cours en ligne juste parce que la Chine ouvre ses frontières Donc ceux qui sont par exemple ceux qui ont encore le temps et l'âge vous pourrez décider d'attendre Et ceux qui sont déjà pris par l'âge parce que j'ai déjà dit les bourses en Chine il y a l'âge qui joue aussi Si tu veux faire une bourse niveau bac donc juste après le bac là l'âge limite c'est 25 ans Si tu veux faire le doctorat Si tu veux faire le doctorat l'âge limite c'est 40 ans Donc ils sont ils sont tolérants là-bas hein parce qu'ici en tout cas là je les mets c'est 21 ans pour niveau licence Ils veulent des enfants en fait ils ne veulent pas des gens qui ont déjà trop comment dire des choses dans Je ne veux pas venir chercher autre chose Ouais il va les enfants D'accord très belle information en passant les amis notez cela notez cela c'est très important pour ceux-là qui veulent des bourses d'études en Chine Alors il y a Gonon qui revient il y a des quoi il y a-t-il des bourses en ingénierie informatique offertes par des universités Bon ce que je voulais savoir c'est que la Chine est basse il y a énormément d'universités en Chine donc au jour d'aujourd'hui quelle que soit la filière que tu veux faire tu vas trouver une université qui offre des bourses et tout ça Même si tu veux pour le travail manuel tu vas prouver ça en Chine Super super alors pour plus d'informations concernant les bourses d'études en Chine les amis n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de David avec le nom des jeunes étudiants parce que sur sa chaîne le contenu est extraordinaire s'il vous plaît abonnez-vous pour ne rater aucune information dont il partage chaque jour concernant les bourses d'études en Chine La prochaine question nous vient de Ronil les amis posez les questions en commentaire s'il vous plaît nous sommes à la session de questions réponses donc je vais parcourir les différentes questions qui sont dans le tchat pour que David puisse nous donner plus de clairs précisément dessus donc vous là qui voulez étudier en Chine qui avait encore peur qui n'avait pas assez d'argent et qui peut-être voulait avoir des informations peut-être vous êtes déjà boursier en Chine mais vous ne parvenez pas à accéder en Chine il peut vous donner des différentes informations sur la vie en Chine là-bas comment ça se passe et pourquoi peut-être les frontières sont encore fermées Alors il y a l'autre qui nous dit merci pour toutes ces informations que Dieu vous bénisse merci à toi Quelles sont les périodes d'ouverture des bourses en Chine ? Bon Lundi en Chine Les périodes d'ouverture c'est toute l'année Tu vas couvrir une université qui donne la bourse Mais les rancrées scolaires c'est mars et septembre en général Donc toute l'année tu pourras postuler et la rancrée sera de façon générale comme tout le monde sait C'est très intéressant si on a la possibilité de postuler bourse d'études tout au long de l'année Par contre dans certains pays c'est juste un certain du moins à des rentrées précises quoi Oui Par exemple ici en Turquie la Turquie bourse l'arrière il y a une rentrée précise il y a la rentrée de février mars Dans janvier février mars c'est en cette période là que les gars ont la possibilité de postuler la bourse d'études Au fait par le gouvernement tu... C'est très impressionnant là-bas Bonsoir Donald la bourse chinoise existe-t-elle le TOEFL ? Je pense que tu allais reprendre cette question là Pas du tout on n'exige aucun niveau d'anglais quand tu viens étudier en Chine Certaines bourses par contre comme la bourse Confucius La bourse Confucius exige un niveau de chinois Donc si tu veux faire la bourse Confucius il te faudra un niveau de chinois Mais certaines bourses... Certaines bourses... La bourse Confucius exige le chinois Et il y a certains établissements Parce que j'ai dit qu'il y a aussi les bourses des établissements Certains établissements exigent un niveau de langue en fait Parce que... Quand tu sais la bourse des établissements Ils ne vont pas forcément te donner l'année des langues que la bourse CSC donne Donc du coup eux en ce moment là Ils vont t'exiger d'avoir déjà un niveau de chinois Pour pouvoir poursuivre leur bourse Je vois Et maintenant pour ce chinois là Est-ce que tu dois l'apprendre dans ton pays Ou bien tu peux l'apprendre en ligne ? Bon là ça va dépendre de toi Peu importe la langue ou tu l'apprends Mais il te faudra avoir le diplôme en fait Le HSK Comment on l'appelle ? Han yu shui Donc quand tu as ce diplôme Tu pourras n'est-ce pas Postuler et te présenter ce diplôme Ok On ne va pas chercher à savoir où tu l'as appris Si tu as le HSK C'est bon Parce que les chinois ils sont vraiment Regardant sur les documents Les chinois c'est ça Prenez attention aux documents Ah La langue chinoise Super Il y a l'autre qui nous a dit Laskin Je suppose qu'il est depuis le Mali Il y a Gonon qui revient Combien de temps environ pour s'adapter Et comprendre la langue Et quels sont vos conseils ? Bon La faculté d'adaptation dépend de toute l'achatence Donc en fonction des priorités Si tu es un blagueur Ça va te prendre plus longtemps Si tu es quelqu'un de sérieux Ça va te prendre moins de temps Et comme conseil je veux dire Essaye juste de te faire des amis chinois Fais-toi beaucoup d'amis chinois Parce qu'eux ils vont parler chinois avec toi Donc même si au départ tu ne comprends pas Avec le temps ça va venir Fais-toi des amis chinois Essaye un peu d'écouter la musique chinoise Regarde des films en chinois Au début tu ne vas rien comprendre Mais je vous assure avec le temps ça paye Parce que moi même j'ai écouté beaucoup de chansons chinoises Tu commences à comprendre c'est un phrase Tu traduis la phrase Tu dis oh donc ça c'est ça Si il faut dire ça c'est comme ça C'est comme ça c'est comme ça Ouais C'est superbe ça Tu nous as parlé des niveaux qui existent Pour l'apprentissage du chinois C'est combien de niveaux ? Est-ce que c'est un niveau comme le système international Ou bien c'est juste trois niveaux, quatre niveaux ? Pour le moment c'est six Bon, le chasquet du 1 à 6 Mais je pense que dans les années à venir Ils ont l'intention d'ajouter ça à neuf Donc pour le moment le chasquet 1, 2, 3, 4, 5, 6 En général les universités Ne demandent juste que le chasquet CAC Pour postuler pour une bourse d'études et des licences Mais si tu veux faire le master On va te demander le chasquet CAC D'accord Très bonne question Il y a l'autre qui revient en disant Est-ce qu'on paye pour avoir la lettre d'admission ? Bon Si vous passez par l'agence Vous payez l'agence pour qu'elle vous obtienne des lettres d'admission Et vos cobours en fait Parce que la lettre d'admission C'est la concrétisation de vos cobours C'est la lettre d'admission qui prouve vraiment que tel élève De tel pays est busqué dans cette école Donc vous passez à l'agence C'est l'agence qui va vous fixer ses quotas D'accord les amis Pour ceux-là qui veulent étudier en Chine Contactez juste Achille au travail de sa chaîne Il vous donnera plus d'informations Il pourra peut-être vous assister aussi Pour vos études en Chine facilement C'est très simple Le nom de sa chaîne de jeunes étudiants Il y a l'autre qui l'a dit Ça paye fort Je suppose qu'il parle en terme de salaire quoi C'est que tu perçois à la fin de chaque mois Ça paye vraiment fort Alors il a découvert les bourses Bonsoir Donald, comment ça va ? C'est ton frère qui te dérange à coups Trop de messages par WhatsApp Bonsoir à toi Découvrir les bourses d'études Je suppose que peut-être tu as une chaîne YouTube aussi Ok Ulrich Olovo dit Monsieur Christian aidez-moi à lui poser une question Quelles sont les conditions d'obtention D'une bourse d'études en médecine générale En Chine je suppose Ok Les conditions pour obtenir une bourse Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a d'abord le L'âge C'est donné déjà Il y a d'abord le Ensuite tu dois être en bonne santé Et Tes résultats scolaires aussi doivent être Je ne sais pas suffisamment Il est élu Bon Pas trop près Je ne le veux pas seulement Moi-même j'ai eu le bac avec 12 heures seulement Mais Je ne t'en ai pas à avoir Je pense que le minimum c'est 12, 11 Bref au niveau de la moyenne, je pense que ça doit être 11 ou 12, mais si tu as l'école comme on l'a senti chez nous là, dans 10 00, je ne sais pas, tu peux pas, bon, mais bon, donc, il faut que tu as une santé, il faut avoir l'âge, il faut que tes résultats soient bons aussi, il faut être chanceux aussi, parce que plusieurs personnes postulent pour la bourse et on ne retient que certains candidats, certains candidats, tout le monde n'est pas retenu. Ça, c'est vrai. Ulrich, je suppose que tu as obtenu ta réponse. Est-ce que la Chine propose une plateforme en ligne qui répertorie les sites web des différentes universités pour faciliter la recherche? Par exemple, comme pour la Turquie, il y a Study in Turkey. Est-ce qu'il y a un site pareil comme ça en Turquie pour faciliter les recherches? Oui, je pense que c'est www.campus-china.org. www.campus-china.org. Oui. Oui, je pense que c'est une vidéo aussi, c'est ça, sur ma chaîne. Oui, j'aimerais parler aussi des personnes. Allez vous abonner à la chaîne du jeune étudiant pour obtenir les informations concernant les études en Chine, les amis, s'il vous plaît. Alors, on essaie d'avancer. Il y a Doriane qui dit donc, présentement, la bourse du gouvernement chinois est fermée pour les Camerounais. La bourse est fermée. Ce sont les frontières de la Chine qui sont fermées. Je viens de le dire tout à l'heure, il y a la bourse CSC. Je viens de passer là le 8 ou le 9 février de cette année. Le délai. Donc, si tu veux passer par, si tu veux avoir la bourse de la coopération, c'est-à-dire, si tu veux la bourse CSC, je pense qu'en passant par certaines agences, tu peux encore obtenir une bourse CSC. D'accord. Doriane, je suppose que tu as reçu ta réponse. Salut à toi, Mozart. Quelle est la moyenne minimale pour participer à cette bourse? Quels sont les filiers? Quels cours? Je pense que tu as déjà parlé de la moyenne. En termes de filiers, c'est tout ce qui concerne la médecine. Donc, quand tu commences la médecine générale, tu commences à faire actuellement. Et après, si tu veux maintenant, après la médecine générale, tu dois procurer pour une bourse master. Dans ce moment-là, tu devras spécifier la filière que tu veux, ta spécialité est cardiologie, neurologie, etc. Mais au niveau de la médecine générale, tu n'as pas de filière, tu n'as pas de filière de spécialité à demander. D'accord. Ok. Il y a ingénierie génie civile. Je pense que tu as déjà répondu à cela. Il y en a. Le lien de la bourse. Donc, les amis, allez vous abonner à la chaîne Le Jeune Étudiant. Vous pourriez avoir toutes les informations là-bas, fraîches, les informations fraîches, s'il vous plaît. Une fois sur la chaîne, regardez la vidéo pour étudier en Chine gratuitement avec les bourses du gouvernement CSE. C'est tous les liens. Donc, si tu arrives là-bas, même le lien pour la fiche des examens, des examens de santé. Il y a 100% de cette vidéo-là. D'accord. Je vais essayer de voir si je vois qu'il y a une chaîne ici. Comme ça, je vais afficher ça une fois. Le Jeune Étudiant. J'ai ça ici. Super. Les jeunes étudiants, j'aimais ça. Je vais essayer de mettre le lien dans le chat. Si ça peut permettre à certains de pouvoir peut-être cliquer dessus une fois. Alors, on continue avec nos questions-réponses. Bonsoir, quelles sont les conditions d'admission à la bourse? Gouvre. Merci. La bourse? Gouvre. Gouvre, c'est quelle bourse? Aucune idée? Sois plus clair, s'il te plaît. Alors, j'ai 22 ans et j'ai une licence technologique. Je peux postuler à la bourse CSC, niveau master pour le Cameroun? C'est encore ouvert? Bien sûr, vous pouvez postuler. La limite pour les bourses master, c'est 35 ans. Donc, tout ce qui est en 35 ans, vous pouvez postuler. D'accord. Super. On continue. Bonsoir et merci pour le travail que vous faites. J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir des bourses d'études pour le Canada, s'il vous plaît. Ce soir, nous parlons des bourses d'études en Chine. S'il plaît, adieu. On fera aussi un autre direct pour en parler des bourses d'études au Canada. Oui, c'est possible. Alors, on continue. S'il vous plaît, vous poursuivez à la bourse CSC, est-ce qu'on demande d'abord l'admission à l'université ou bien? Non, j'aime dire. La lettre d'admission, c'est la concrétisation. On ne va pas vous demander une lettre d'admission avant. C'est une fois que vous avez eu la bourse pour votre université, on va vous envoyer une lettre d'admission. C'est cette lettre d'admission qui va aussi vous permettre de faire le visa et vous faire enregistrer au niveau de votre université quand vous dérangez. Super. Alors, je suppose parce que c'était la dernière question ici, là. Les amis, bon, il y a l'autre qui dit les conditions de bourse. On en a déjà parlé six biens. Les amis, j'ai mis le lien de la chaîne de David dans le chat. Allez-y cliquer dessus. Rendez-vous sur la chaîne pour plus de contenu concernant les bourses d'études en Chine, que ce soit sa bourse qu'il a obtenue, que ce soit les autres bourses qui sont partielles ou totales. C'est très, très bénéficiant. David, dis-nous, quel est le conseil que tu donnes à un candidat ou à un étudiant qui pense venir étudier en Chine passant par une bourse d'études? Quel est le conseil que tu peux lui donner? Quiconque, si tu veux venir étudier en Chine, la première des choses, c'est, fais l'effort d'étudier l'anglais. Si tu peux, le chinois. C'est vrai qu'on ne va pas t'exiger ça, mais si tu viens en ayant déjà cette base-là, ça va vraiment beaucoup créer. Ça va t'éviter de passer par certains secrets qui vont te déranger à fait. Parce que quand tu viens de ma niveau zéro, moi-là, si tu n'as pas l'espoir un esprit solide, tu vas craquer, tu vas fuir. On a des amis qui ont fui ici, hein. Donc, on est là, on fait cours tous les jours, et puis, un, deux, trois jours, on le voit, on dit, mais il est où, il est où? On appelle les enseignants que, bon, ça fait quelques jours qu'on ne voit pas notre ami, peut-être qu'il est mort dans sa chambre, allons regarder. Quand on arrive, on regarde. Et la humanité est partie. Donc, si tu n'as pas vraiment l'esprit solide, tu vas fuir. Toi qui veux venir étudier en chine, tu vas avoir d'étudier l'esprit solide, apprends le chinois, apprends l'anglais, tu viens avec une petite somme d'argent. Tu n'as pas oublié de venir avec 500 millions de dollars pour te demander, mais tu as quand même l'effort d'avoir une petite somme d'argent, ça va t'aider pour un départ. Et puis, quand tu arrives, on va te faire acheter, je crois, que les anciens qui sont ici, quand vous êtes nouveau, là, on sait que vous avez encore un peu d'argent. Ouais, parce que c'est partout, on va, ouais, tu vois, on va acheter ci, on va faire ci, on va faire ci. Quand tu arrives, sois un peu sage et un peu l'esprit de retenue, quand on te dit, il faut faire ci, ne te jette pas dedans directement, mais réfléchis quand même un peu. Le monde de la nuit, il ne peut pas dire, évite, on est Camerounais, on sait comment ça se passe, tous les Camerounais, mais sois sage, sois vraiment beaucoup sage. En Chine, quand tout va bien, tu ne peux pas voir ce côté-là, mais à partir de la seconde où tu te retrouves de l'autre côté de la loi, tu vas voir un autre visage de la Chine. C'est dangereux, c'est très dangereux. Normalement, comme ça, tout va bien et tout, tout le monde rit avec toi, on est d'accord, tout va bien. Mais si tu fais l'erreur de te retrouver de l'autre côté de la loi, d'abord, si tu n'as pas à viser l'école, l'école va se désengager. C'est-à-dire que tu vas te retrouver seul dans ta mère, si tu dis ça comme ça. Donc, évidemment, tu vas te retrouver dans les difficultés. Pour ceux qui sont boursiers, si tu es malade, tu vas aller à l'hôpital, l'assurance va couvrir. Mais si tu n'es pas boursier, pardon. Tu ne peux pas aller en Chine. En Chine, c'est la sorcellerie. Parce que quand tu arrives, en Chine ici, le gouvernement souvent... Ça veut dire que quand il arrive, on lui fait tous ses examens-là. Et c'est qu'il a juste une partie de l'agent à payer. Or, toi, écrangé, tu n'as pas ça. Ce qui fait que si tu arrives, mais si c'est pour une blessure, on va regarder ton cerveau. Et tu vas être sûr que tous les écrangés en Chine sont en bonne santé. Donc, c'est une occasion pour eux de faire tous ces tests-là. Donc, quand tu viens en Chine et que tu n'es pas boursier, donc tu n'as pas l'assurance, c'est des fois qu'on a tombé par là. Parce qu'il est près d'hôpital en Chine. Vous savez qu'il faut bien se préparer avant ton voyage, quoi? Oui, il faut bien te préparer. Discipline ton corps. Parce qu'il y a les gens là que s'il fait un peu froid là, tu tombes malade. Ici, chez nous, en Chine, en hiver, on tombe à moins 25 ou 25 degrés. Quoi? Oui, oui. Quand c'est l'hiver, ici, chez moi, c'est moins 25 degrés. Donc, si tu sais que tu es en France, soit il faut aller chercher les villes au sud de la Chine, là où il fait chaud, soit tu disciplines ton corps. C'est compliqué, là. Dans tous les cas, j'ose quand même croire que jeunes comme nous sommes et passionnés aussi de l'éducation, même si on nous met au Pôle Nord, on va toujours réussir, même quelle que soit la langue, mes amis. Et vraiment, ce soir, c'est ce que nous voulons vous partager. Lorsque vous êtes dévoué pour une éducation, lorsque vous voulez réussir dans la vie, quel que soit le mur qu'on met devant vous, même s'il faille que vous étudiez en quatre langues, c'est possible. C'est possible de le faire parce que ce cerveau aussi, ça dépasse la machine. C'est extraordinaire. Le cerveau comporte. Très extraordinaire. Quand vous avez vraiment pris le cap, vous parvenez à vos enjeux, vous allez développer vous-même vos techniques et vos stratégies pour vous assortir. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les amis, je pense qu'on va arrêter le direct ici pour laisser Achille d'affronter sa semaine et pour me laisser aussi le dormir parce que je suis fatigué. Merci beaucoup à toi. Les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. J'ai mis juste le lien de sa chaîne dans le chat. Abonnez-vous s'il vous plaît. Le nom de sa chaîne, pour ceux-là qui ne peuvent pas directement cliquer sur le lien, c'est le jeune étudiant. Notez cela. Allez vous abonner parce que plus vous êtes informé sur des opportunités d'études à l'étranger, par des bourses d'études, plus vous avez des opportunités. Je ne suis pas le seul en fait qui partage des informations concernant les bourses d'études à l'étranger sur ma chaîne. Il y en a plusieurs. Voici la preuve. Il a été bâti. Parce que le plus gros problème de nos jeunes boursiers qui arrivons, et bien ceux qui ont envoyé, qui chèrent les bourses, qui chèrent les bourses, c'est le manque d'informations. Tout à fait. Tu as tous les acquis, tout ce qu'il faut pour avoir une bourse d'études, mais tu ne sais pas comment faire pour l'avoir. Tout à fait. Tout à fait. Vraiment merci beaucoup. Merci de partager cette vision-là en fait, qu'en tant que boursier, tu peux aussi assister ceux-là qui veulent aussi poursuivre des différentes bourses d'études. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir payer ses frais de scolarité. Parce que le dehors devient de plus en plus tué, la vie devient de plus en plus tuée. Voilà. Voilà. Donc, je pense que si on continue dans cette lancée, si plusieurs personnes qui nous regardent là pourront bénéficier facilement des bourses d'études à l'étranger. David, merci beaucoup vraiment. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Merci d'avoir partagé ton expérience de boursier avec nous. Et vraiment, s'il te plaît, produis du contenu. S'il te plaît. Pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces opportunités en Chine. Produis-nous des vidéos concernant des bourses d'études en Chine. Nous, on veut postuler à cela. S'il te plaît. Parce que c'est ça qu'on attend en fait. Les gars, merci d'être connectés. Merci d'avoir eu à partager le direct. Merci d'avoir liké le direct. Merci d'avoir commenté. Merci d'avoir posé vos questions, les gars. Et je pense qu'on va se séparer ici là. Sauf si David a quelque chose à ajouter. Et s'il n'a rien à ajouter, on va devoir terminer le direct ici. Je vous remercie vraiment d'être connectés jusqu'à cette heure-ci. Je suppose que ces 13 personnes-là qui sont connectées, vraiment, vous auriez des bourses d'études. Ne vous inquiétez pas. Vous auriez des bourses d'études. Ah oui, vous auriez des bourses d'études. David, tu as quelque chose à ajouter? La seule chose que je ne veux pas ajouter, c'est que, les gars, on a, au pays, on a cette, on mystifie un peu les bourses d'études. Quand tu es au populaire pour une bourse, c'est tout le monde qui dédie mon frère. Là, tu vas postuler. Tu parles ce que tu as l'entend de qui? Tu sors d'où? Tu vois le nombre de places qu'on veut, c'est petit et tout. En fait, parfois, on lance une bourse et on n'a même pas le nombre qu'on voulait au départ. Ça arrive souvent. Donc, si tu vois une bourse et que tu as l'opportunité de postuler, tu postules. Il ne faut pas écouter les gens qui vont te dire que, non, 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 c'est tout le monde, on va tout prendre. Toi, tu es qui? Tu es l'enfant de qui? Si tu as l'opportunité de postuler pour une bourse, donc tu vois l'annonce, tu as les moyens de le faire. Fais-le. Superbe. Ne ratez aucune opportunité. Quelle que soit la bourse d'études, allez-y. Foncez. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, quand je fais généralement des vidéos, ils viennent en commentaire et ils me disent, Donald, est-ce que je peux postuler? Mon frère, ce n'est pas moi qui m'a donné l'autorisation. Quand tu vois une opportunité, si tu peux postuler, fonce, postule. Si on ne t'interdit pas de postuler, dépose ta candidature. On ne sait jamais, comme Achille l'a dit, on ne sait jamais, tu peux bénéficier de cette bourse d'études, malgré peut-être ton âge qui est au-dessus de la moyenne, malgré peut-être ta moyenne qui est en dessous de la moyenne, c'est possible de le faire. Par contre, on ne peut pas prendre tout le monde par défaut. On a demandé cinq candidats, il n'y a que quatre-vingts candidats qui ont osé déposer. On prend tout le monde. Ça arrive. Tout à fait. Tout à fait. Si tu as les moyens de postuler, mon ami, postule. Parce qu'il y a des gens, des annonces de bourses d'études, comme celle qui est passée récemment, à part inaperçue. Plusieurs personnes n'ont pas accès à cette information. Tout à fait. Si tu as la chance de tomber sur une information, mon frère, il faut postuler. Si ça ne marche pas la première fois, la deuxième fois, ça va marcher. Tout à fait. Si tu as mis d'abord postuler pour une bourse en Russie, ça n'a pas marché. Après que j'ai postulé pour la Chine, c'est la Chine que ça a marché. Donc, regarde, tu vois la bourse, tu vois ce qu'il faut, tu te dis, ok, j'ai le moyen de le faire, vas-y. Merci beaucoup. Merci pour ces encouragements, David. Merci vraiment. J'espère que ce soir, vous avez été encouragé, les gars, à postuler aux différentes bourses d'études. J'espère que vous avez aimé ce direct. J'espère que vous allez partager ce direct parce que c'est ça le plus important, en fait. On ne peut pas se sacrifier, en fait, pour faire ce genre de direct sans que vous nous partagez. Partagez-le, s'il vous plaît, dans vos comptes Facebook, dans vos groupes WhatsApp, pour permettre à plusieurs personnes de bénéficier de ce genre d'informations. David, une fois de plus, merci beaucoup. Et on se revoit juste après le direct. Merci à ceux qui ont été connectés. Bonne journée à vous, si c'est déjà le lundi. Bon début de semaine à vous. Bonne nuit à vous pour ceux-là qui vont aller dormir. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien, les amis. Bye bye. Bye bye, Yashir. Bye bye. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Bye bye.